Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 12 Nisan 5776 et l'étude sera le lui n'aimant Rachel Batsaray l'irfouat arav Yosef Chaim ben Emma Simcha betokh-shar chole Yisrael nous étions babakama periketet mishnatet a gozel et aviv venishvalov hamet a rezeh mechalem keren vechomesh levanov oleyachav veimeno vodse oshenlo love ou baalichov baim venifraim on va d'abord, avant d'expliquer cette mishnah on va d'abord faire un petit rappel une petite introduction, ça va nous aider à comprendre la halakha très originale explicité dans cette mishnah lorsque je vole un objet, un livre qui coûte 50 shekel a priori tant que l'objet est là, la Torah m'impose reishi vatakzela asher gazal restitue l'objet tel quel si l'objet a disparu, il a été détruit abîmé, modifié alors là, dans ce cas-là, la Torah me dit je paye à la place de l'argent d'accord ? donc rembourse les 50 shekel ça c'est général à tous les nezikis lorsque nous étions dans la mishnah il y a donc cette mishnah yot en arrière une semaine exactement ou un peu plus on avait appris la halakha originale du cas où l'objet volé est dévalué perd de sa valeur il devient par exemple interdit à en profiter par exemple c'était du khamet shahavar alava pesah du khamet qui a été conservé par un juif pendant pesah qui devient donc interdit à en profiter même après pesah alors là, on a pris une halakha très spéciale où la Torah nous dit c'est l'objet volé tu le prends tu le rends tu lui dis écoute c'est l'objet volé je te le rends même si cet objet maintenant ne vaut plus rien après pesah on parle aussi de trouma qui était devenu impurifié d'accord ? donc c'était un cas un peu un peu original mais en tout cas tel que l'objet il est tel quel tant que l'objet est tel quel je le restitue là maintenant dans cette mishnah on va parler d'un cas particulier de celui qui vole son père et on va voir cette fois-ci le revers de la médaille le cas contraire je m'explique on va parler maintenant dans la mishnah d'un cas d'une personne qui vole donc un livre qui coûte 50 shekels de son père et en plus de ça cette personne jure à son père qu'il n'a pas volé je prends le cas tel quel tel qu'il explique c'était dans la mishnah il jure à son père et puis avant que ces personnes aient la chance de faire tshuva son père décède il s'avère que maintenant il devient lui-même l'héritier de son père question est-ce qu'il va devoir rendre la gzela vous allez me dire de quelle manière bonne question c'est aussi une question à soulever si toutefois il devait rendre l'objet volé à qui va le rendre à lui-même il fait sortir de la poche droite pour se la mettre dans la poche gauche comment il va faire est-ce qu'il doit restituer de quelle manière il va restituer alors là c'est la problématique de la mishnah je vous dis d'abord la frotte explicité dans le bar ténorah rambam chouvanour ça va dans ça va de soi telles qu'elles sont rapportées alors tant que si l'objet n'est plus d'abord n'est plus là donc il doit en théorie rembourser que les 50 shekels alors maintenant notre cher ami est dispensé de rembourser s'il y a d'autres héritiers ils étaient par exemple trois frères ils sont par exemple trois frères trois héritiers donc le tiers de la valeur il la garde pour lui et le deux tiers il donne un tiers à chacun de ses frères ça c'est quand l'objet n'est pas là mais lorsque l'objet est devant nous il est encore présent alors là on a un problème technique c'est vrai que juridiquement c'est cet héritier ce voleur qui devient lui-même partiellement propriétaire de l'objet volé mais malgré tout on a un problème à ce qu'il conserve l'objet volé dans ses mains ça c'est l'objet volé c'est l'axéla qui est venu dans tes mains tu dois absolument la faire sortir de tes mains mais alors là regardez comment ça devient très original on va se retrouver dans une situation où juridiquement il doit garder l'objet mais alariquement par rapport au fait qu'il a un objet volé dans les mains il doit absolument se débrouiller avant de faire sortir cet objet et là on va se retrouver dans une Mishnah où on va lui proposer des solutions pour faire sortir l'objet sans malgré tout perdre sa contre-valeur c'est très original et ce qui va se passer c'est comme ça maintenant on peut le faire dans les mots et puis ensuite on élargira encore un petit peu plus et voilà celui qui vole un objet de son père et lui jure qu'il n'a plus cet objet et ensuite va mettre son père décède l'ahmo ce voleur devra désormais rembourser payer restituer ce vol à donc le keren payer le capital et rajouter le chomèche le cinquième à ses enfants ou à ses frères ça aussi c'est compliqué à comprendre c'est quoi ses enfants et ses frères c'est discuté c'est flou mais on va prendre un cas le cas le plus simple que de toute façon il sera de toute façon juste le cas où par exemple il a ses propres frères à lui donc les propres frères du voleur il remboursera l'objet à ses propres frères et et donc le rendra logé rajoutera le cinquième et ensuite pourra rapporter son corban achat mauvais amigdash puisqu'on parle du cas où il a juré en réalité il y a plusieurs points qui sont flous tout d'abord un point d'abord explicité par le partenariat donc c'est ce qu'on a dit à l'oral c'était uniquement Rézé Méchalem Keren qui devra rembourser le capital c'est uniquement lorsque la Xéla lorsque l'objet volé est Béin il est intégral devant nous tel quel l'objet volé donc il doit le rendre il doit le faire sortir de sa main d'accord ça c'était le premier point deuxième point c'est comprendre comprendre c'est qui banav ou échav il doit le rendre à ses enfants ou à ses frères on parle de qui de ses enfants et ses frères du voleur ou du volé je m'explique si on parle du voleur donc on parle des enfants du voleur et de ses frères du voleur qui sont les héritiers du père si on parle des enfants et les frères du volé il s'avère qu'on va parler soit des frères du voleur qui sont les enfants du volé puisque c'est son père et des frères de son père puisque le volé d'accord donc de ses oncles une petite différence technique en deux mots on pourrait traduire ça est-ce que d'abord puisque cette personne ce voleur est l'héritier de son père donc ses enfants pour le moment ils ne sont pas du tout héritiers du grand-père donc certains vont vous dire non eux rendre à ses à ses enfants aux enfants du voleur ses petits-enfants en fait du voleur donc ses petits-enfants du volé ne sont pas des bons représentants du de la personne volée il devra nécessairement le rendre à ses frères ou au pire si il a s'il est le seul héritier alors il devra le rendre au moins à ses oncles d'accord c'est un petit problème technique de je le soulève quand même parce que c'est une marque qui est de Rachid Tosfot le Bart le Tosotium To pour vous donner une idée je vous montre ça dans mon livre le Tosotium To rallonge à peu près tout ce gros pavé là pour définir pour définir est-ce que quelle est la vie du Bart et Noir la vie du Bart et Noir il est tout aussi flou il y a encore un troisième avis c'est le Rambam mais bon on ne va pas trop s'étaler non plus ça c'était un deuxième point un autre point encore important c'était une seconde que je ne me perds pas c'est qui le fils et le frère est-ce que ah oui un problème ouais c'est ce Tosotium To là un problème aussi très intéressant c'est que le cas de la Mishnah la Mishnah a évoqué son cas avec le voleur qui a juré à son père et qu'est-ce qui se passe si le voleur ne jure pas s'il a uniquement volé son père et que son père décède sans avoir juré est-ce qu'il devra quand même faire sortir l'objet volé on a un petit problème technique c'est que la Mishnah d'un côté du fait que la Mishnah évoque le cas où il a juré on déduit que s'il n'a pas juré il pourra se rembourser d'une poche à l'autre et que tout notre problème c'est uniquement d'apporter le corban mais d'un autre côté le passouk qu'on a rapporté qui devra rembourser le vol l'objet volé tel quel ce passouk là il implique de rembourser n'importe quel objet volé pas uniquement le cas on jure et effectivement on se retrouvera de nouveau avec une discussion entre le Beth Yosef cette fois-ci et le Darkeboshé ça rapporté dans le Tosotium Tov ça fait une vraie discussion là à l'Akha entre les Saradimes et les Ashkanazimes selon le Chupranarur on parle uniquement on parle pas on parle du cas peu importe on parle du cas où il a juré ou même du cas où il n'a pas juré ça va être la conclusion du Chupranarur tandis que le Rama va dire que non cette Michener elle a parlé uniquement du cas où il a juré voilà pour toutes les discussions qui tombent autour de ce cas en tout cas ce qu'il faut pour nous retenir c'est qu'au moins le cas qui a été évoqué le cas où il a volé son père et qu'il lui a juré donc tant que l'objet il est devant nous intégralement il doit même si juridiquement il lui appartient il appartient pas à ses frères mais on a un problème parce qu'il conserve cet objet dans sa propriété parce que chez toi cet objet il t'est arrivé de manière assoura interdite de manière volée tu dois absolument le faire sortir et le rendre et donc rends-le à un représentant du papa défunt donc discussion est-ce que ça marche avec ses propres enfants à la limite d'après tout ça c'est ce qu'il y a de mieux de rembourser à ses propres enfants ou bien est-ce que non il faut rendre aux héritiers directs du père donc c'est les frères du voleur ou bien les oncles du voleur voilà pour la première partie de la Mishnah maintenant la suite de la Mishnah va continuer avec un cas encore plus original c'est que cette fois-ci on fait d'abord dans les mots et s'il n'a pas envie et s'il n'a pas envie de donner gratuitement cet objet à ses enfants ou à ses frères ou à ses oncles et s'il n'a pas envie de mauvaise foi mais que concrètement le pauvre il n'a pas d'argent il n'a pas du tout d'argent c'est difficile pour lui de renoncer à une somme pareille alors là Mishnah lui propose une solution très sympathique pour qu'il rende l'objet sans perdre comment on fait ça ? c'est simple je traduis d'abord après on explique l'ové qu'il emprunte de l'argent ou et qu'ensuite ses créanciers viennent et récupèrent l'objet volé en guise de remboursement de la dette qu'il a pris en réalité on parle du cas précisément où comme ça le partagent il explique qu'il aille d'abord restituer l'objet volé à ses frères ou ses enfants etc sans rien dire et puis ensuite il va il emprunte la contre-valeur de l'objet d'accord donc l'objet il va les 50 shk il emprunte 50 shk à quelqu'un et lorsque cette personne vient se faire rembourser il dit je ne peux pas te rembourser mais sache que l'objet là que j'ai rendu il est mis en gage contre ton argent prêté d'accord on parle attention on parle du cas où il est emprunté avant de rendre l'objet bien évidemment pas comme ce que j'ai dit alors là tout de suite c'était pas exact c'était pas exact il faut bien préciser il a d'abord emprunté l'argent donc maintenant depuis le moment il emprunte l'argent tous ses biens deviennent engagés garants pour rembourser cette dette ensuite il restitue cet objet à ses frères et lorsque le créancier vient il lui dit écoute moi je n'ai pas d'argent fais ce que tu veux je leur ai donné cet objet qui était à moi initialement va le récupérer si tu veux et le créancier va et le saisit et comme ça il se fait rembourser d'accord il y a encore une autre solution technique bon qu'on fera le maintenant on l'explicitera malgré tout je voudrais quand même expliquer un petit peu mieux la cette la râle originale qui est en fait liée à ce qu'on a expliqué tout à l'heure comment c'est possible de faire de trouver une solution pareille qui rende l'objet et qu'ensuite il se le fait voler l'idée ça reste toujours le même principe en théorie juridiquement l'objet lui appartient seulement d'un point de vue religieux on a un problème est-ce que tu le conserves dans les mains puisque c'est ça notre problème que tu conserves cet objet volé dans les mains alors tu peux réussir à le faire sortir de tes mains mais malgré tout sauver le fait que juridiquement il t'appartienne pour se faire rembourser et comme ça aussi et comme ça tu t'équites sur tous les plans juridiquement tu l'as pas perdu alors tu as réussi malgré tout à le faire ressortir et comme ça tu t'as quitté de ton devoir de faire sortir l'objet voilà pour la Mishnah on fait rapidement le partenariat alors il devra rembourser le capital et rajouter le cinquième à ses enfants ou à ses frères à ses frères s'il n'a pas d'enfant comme ce que je vous ai dit les mots du partenariat sont flous est-ce qu'on parle du cas où il devra a priori rendre à ses propres enfants et au pire à ses frères ou est-ce qu'on parle du cas où il devra rendre à ses frères qui sont les enfants du volet ou au pire au frère du père donc à ses oncles alors le partenariat maintenant va mettre va bien insister sur la problématique même si bien que concrètement l'héritage est tombé devant lui c'est lui maintenant l'héritier de ses biens malgré tout il doit malgré tout restituer le vol il ne pourra pas garder en sa propriété même la partie de l'objet volé qui lui appartient qui l'hérite dire car le patient nous dit tu devras rendre l'objet volé il n'y a aucune autre issue que de rendre l'objet de faire sortir l'objet de tes mains même si comme ce qu'on a dit juridiquement il t'appartient malgré tout religieusement on va dire tu ne peux pas conserver dans tes mains un objet qui était venu de manière interdite en le volant mais attention toute cette halakhane a été dite uniquement lorsque l'objet volé est il est devant nous tel quel intègre qu'il ne l'a pas acquis avec transformation modification ensuite on apprenait dans la suite de la Mishnah alors il y a un petit problème avec le bartenorat c'est qu'il a inversé l'ordre des mots de la Mishnah mais donc on avait vu dans la Mishnah le bartenorat nous dit c'est à dire et s'il n'a pas il n'est pas tellement il est très pauvre en fait ce voleur le pauvre et donc c'est difficile pour lui de renoncer à une telle somme ou tout simplement c'est un avare qui n'a pas du tout envie de perdre sa part qui lui revient dans la mesure où finalement il n'a pas tellement envie de faire une belle chuba donc alors le bartenorat nous donne la solution nous explique la solution de la Mishnah qu'il emprunte de l'argent de quelqu'un d'autre et ensuite il accomplit la mitzvah de la Shabbat en restituant l'objet volé à ses frères et les créanciers desquels ce voleur a emprunté ils viennent voir les frères et ils leur disent rendez-nous maintenant la part le pourcentage qui appartenait à votre frère maintenant le bartenorat vient il nous rajoute encore d'autres un autre cas de figure dans le cas où il n'a ni enfant ni frère ni oncle et donc ça devient trop compliqué de trouver l'héritier qui soit au bout du monde alors il ne pourra même plus faire la super solution de rembourser et ensuite les créanciers qui viennent alors il ne le bartenorat nous dit encore une autre solution il pourra lui directement rembourser cet objet en guise de remboursement d'une autre dette qu'il a par exemple je dois de l'argent à un ami ou même si je l'emprunte après ça revient au même et maintenant je lui dois les 50 shekel et lorsqu'il vient je lui dis tu sais quoi ça t'arrange si je te rembourse j'ai une vieille dette j'ai un objet à faire sortir de ma propriété que je ne peux pas conserver chez moi parce que c'est le zégezel à vie il devra uniquement lui dire ça c'est l'objet que j'ai volé de mon père et je fais en te le rendant ou encore une autre solution c'est qu'il le donne il donne cet objet volé en guise de remboursement à la k'touba de sa femme par exemple ou bien même il pourra aussi l'offrir à la tzdaka ou Bekula mais dans tous les cas et qu'il devra dans tous les cas leur dire cet objet là est l'objet que j'ai volé de mon père et je vous le rends ainsi et pour moi ça me sert de k'apara et de tchuba c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de atlaka rendez-vous demain kol, tur, selah